Et salut tout le monde, c'est FSCF507 et aujourd'hui on se retrouve sur l'aérodrome de Neuchâtel avec le DR400-180 de Lyon Airt. Un super avion, il sort il y a pas longtemps. C'est vraiment un super avion et il est beau. Voilà. Alors le cockpit, parfait. Rien à dire. Ouais peut-être un peu ça là. Mais bon, on va pas chiponner. Ok. Alors, aujourd'hui le vol qu'on va faire, ça sera un vol de Neuchâtel à Gruyère. Donc toujours en Suisse, je vais vous montrer ça sur la carte ici. Là. Alors, on va décoller de Neuchâtel ici, là où on est. On va mettre le cap sur Payern, on va faire une verticale sur l'aérodrome de Payern. Mais comme on voit ici, il y a une zone contrôlée, c'est Payern, c'est un aérodrome militaire. Alors il faudra demander l'autorisation pour transiter l'espace aérien de Payern quand on sera sur le lac. Donc une fois qu'on sera passé au-dessus de Payern, on va prendre le cap 130. On va passer au-dessus de QVLUNS, notre aérodrome. Après, il n'y aura plus qu'à suivre le lac pour arriver sur Gruyère. Alors Neuchâtel, c'est une scène qui est édité par Flylogic. Super scène, elle a été reproduite comme dans la réalité. Je pense à l'échelle. On peut voir la ville de Colombie ici et Neuchâtel ici. Voilà. Alors, on va y aller, on va allumer le moteur. Alors, magnète sur BOSS. On met la batterie. Les feux anti-collision. Je ne fais pas ça dans l'ordre, mais je fais tout ce qu'il faut faire. La pompe à carburant. Mixture plein riche. Personne à côté de l'hélicie, on peut démarrer. Peut-être un peu de gaz. Voilà. Réduit à 1000 tours minutes. Ah non, le DR400, c'est 1200, je crois. Voilà. Levez la pompe. Mettre les feux de roulage au sol. Et on va demander l'autorisation. Enfin, ici, à Neuchâtel, c'est pas contrôlé. Donc, c'est tous nos kits vont s'annoncer. Hop. Euh. Alors, annoncer le roulage. Et c'est parti. Et c'est parti. Je vais essayer de passer à l'élevée. N'essayez de pas aller trop vite. Alors vous voyez ici la barre, ici c'est ce qu'on appelle le point d'arrêt. Parce qu'on n'entre pas sur une piste comme ça, c'est comme avant de traverser la route, il faut faire attention, il peut y avoir des avions, surtout que là l'aérodrome n'est pas contrôlé, donc il peut y avoir des avions. Mais bon, on les aura entendus sur la radio, mais voilà. Donc normalement, sur tous les aérodromes, avant d'entrer sur la piste, on s'arrête au point d'arrêt. On pourrait mettre le frein de parc. On remet les gaz à 1200 tours minutes. Voilà. On peut enlever les feux de roulage, on va mettre les feux d'atterrissage. Bon, ça s'appelle les feux d'atterrissage, mais on les met aussi pour le décollage. Et je crois qu'on doit les laisser pour tout le vol. Donc voilà. On met un cran de volet. La pompe à carburant. On vérifie que la réchauffe carburateur n'est pas activée. Que le cockpit est fermé. Et on met l'alternateur. Ça, j'aurais dû le mettre avant de rouler. Le transpondeur sur HALT. Toc. Mince, je ne l'ai pas mis sur. Voilà. On vérifie qu'il n'y a pas d'avion. C'est bon. Et on peut dire qu'on va décoller. Alors, tu pars du terminal sud, on veut aller sur Payard. Voilà. On enlève le frein de parc. Et en voiture, Simone. Alors, on va remonter la piste. Vu qu'on doit décoller en piste 0.5. On va aller un peu plus vite. Vraiment très belle scène. Et très bel avion. Pour les nuages, j'utilise Rex. C'est Royal Environnement Extrême. Ça fait la texture des nuages. Ça fait des nouvelles textures pour les nuages. Pour les pistes aussi. Bon là, j'ai une scène. Donc ça ne va pas modifier la piste. Mais ça fait des textures pour l'eau et tout. Vraiment, dès qu'on achète FSX, Rex, je pense, c'est le premier truc à acheter. Et c'est vraiment... Ça rend super. Alors, on arrive en bout de piste. On va peut-être un petit peu freiner pour ralentir. On ne va pas arriver comme des fous. On n'est pas dans une voiture. On va profiter de l'espace qu'on a ici pour s'aligner. On ne va pas arriver. 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 Alors, on a un cran de volet. Là, on pèse sur ON. Et on peut y aller. Alors, plein gaz. Et on lâche les freins. Alors, la rotation, on va la faire à 5 kmh. Je crois que c'est 7 vitesses pour le DR400. Et on a décoller. Et on a décoller. Je vais enlever la pompe à carburant. Voilà. Je rentre. Je rentre. Grande volet. Et j'enlève la pompe. Voilà. Alors, il faut maintenir 150 kmh pour la montée en configuration lise. Donc, sans volet. Et oui, car sur le DR400, sur la plupart des DR400, la vitesse est en kmh. On l'a aussi en nœud ici, mais on ne voit pas très bien. Donc, voilà. On l'a aussi en nœud. Allez, on va monter à quoi ? 5500 pieds. On va faire un virage sur la gauche. Allez, encore 1500 pieds. On voit ici, l'aérodrome de là où on a décollé. On a déjà pas mal monté, hein. DR400, c'est un avion qui a un bon temps de monter. Là, plus que 1000 pieds. Et puis, pour la scène de la Suisse, j'utilise Switzerland Pro X. Donc, c'est comme en vrai. Vraiment, pour tous ceux qui volent en Suisse, je la conseille. Surtout pour si vous faites des vols VFR, donc voilà, vu. C'est vraiment un super achat. Bon, il est cher, il coûte 200 francs, mais ça vaut le coup, vraiment. Il faut quand même penser qu'ils ont quand même modélisé toute la Suisse. Alors, on va pouvoir se stabiliser à 5500 pieds. Voilà. Je vais essayer de compenser l'avion pour qu'il reste à 5500 pieds. Je ferai des tutos sur comment mettre un avion en palier et tout. Le compensateur, tout ça, c'est... Une fois que l'avion est bien en palier, donc à la même altitude, qu'il est bien compensé, on n'a plus à toucher aux commandes et ils voient tout seuls. Il reste à la même altitude et au même cap, c'est vraiment le meilleur ami de l'avion. Le compensateur. Excusez-moi, le meilleur ami du pilote. Compensateur. Et on est juste à la base des nuages. C'est parfait. On va demander l'autorisation de transiter l'espace aérien. Alors, on confirme l'autorisation de transiter... Où est-ce qu'il y a un aéroport de païern ? C'est que les avions déforcés R1-6 sont basés, c'est la base principale. J'ai de la peine à tenir mon altitude. Je ne suis pas habitué encore au DR-400, il vient de sortir. Ah oui, c'est peut-être l'aéroport. Alors pour faire un peu de géographie, on a ici le lac de Neuchâtel, le lac de Bienne et le lac de Mora, l'aéroport de Païern, on voit un petit bout du lac Clément là-bas, avec la France. Et les préalpes ici. Donc vous voyez là, l'avion agresse quasi à 5600 pieds, j'ai pas les mains sur les commandes. C'est vraiment super le compensateur. On a ici la ville de Païern aussi. Et voilà l'aérodrome de Païern. Alors ça c'est une scène que j'ai téléchargée, elle est disponible gratuitement sur internet, illégalement. Mais il faut avoir la scène Switzerland Pro X, donc la scène de la Suisse, qui elle est payante avant. Sinon ça fonctionne pas. Alors maintenant qu'on est passé au-dessus de Païern, on va prendre le cap 130 pour arriver au-dessus de l'équivalence. Merci. 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 Ne contactez pas Erb pour dire qu'on sort de la zone. Voilà. Alors, le code transpondeur, il nous a dit 4, 1, 6, 2. Voilà. Pourquoi ça marche pas ? Voilà. Ah, voilà. Voilà, l'aérodrome d'Ecuvalence, ici. Et ici, le lac de Gruyère. Alors, confirme le contact radar. Voilà. Alors, Equivalence, c'est aussi une scène que j'ai acheté. De chez Flylogic, les mêmes qui ont fan du châtel. On a ici la ville d'Ecuvalence. Voilà. Et l'aérodrome. Donc, comme prévu, on va suivre le lac, ici. Le lac de Gruyère. Eh oui, il s'appelle comme ça, comme le fromage. Alors, Gruyère, c'est un aérodrome comme le châtel, il a pas de tour, il est pas contrôlé. Donc, on va bientôt pouvoir s'annoncer à l'aérodrome de Gruyère. Comme quoi, on va atterrir. On va y aller en approche directe, je pense, il n'y a pas de vent. Par contre, on va déjà pouvoir commencer à descendre. Donc, dès qu'on réduit les gaz, il faut mettre la réchauffe carburateur. Je ferai aussi peut-être un tuto sur comment utiliser la réchauffe carburateur. Ah, il y en a un qui vient de décoller de la piste 36. Donc ça, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait en piste 18, mais en piste 36, vu que c'est la piste 36 qui est en service. Alors, on va changer la piste. Voilà, piste 36. Donc, on fera attention, il y a quoi un... Peeper qui décolle de la piste 36. Je ne le vois pas encore. Tant pis. Alors, voilà, la région de la bruyère. Dans les Pré-Alpes-Suisses. Très joli. Je vais réindiquer ma position. Alors, là, l'aérodrome est par là. Je ne perceps pas encore vraiment la piste. C'est ça, là, je ne sais pas. On va descendre. Ah oui, je vois la piste ici. C'est bon. Par contre, je ne vois pas le Peeper qui vient de décoller. Sortir un cran de volet. Alors, check-list d'atterrissage mélange plein riche, la pompe carburateur on. Voilà. On est prêts pour l'atterrissage. Alors, je vais pouvoir indiquer que je suis en voie arrière. Encore ? Oh, mais purée, il y a une chier de trafic là-bas. 3, 2, 1. Ah non, je suis con. Ah, ok. Ah non. Au fait, ils ne collent pas tous des gruyères là. C'est un autre aéroport et tout. Ah, ok. Désolé. Alors, je suis en voie arrière. Ok. Alt, Tango. Trio, Hotel Bravo. Trio Tango, Trio Downwind, Frontway 3 secondes. Tio, Trio, 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 Trio. Trio, 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 Trio. Trio, 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 Trio. je lague un peu c'est chiant je suis pas venu souvent à l'aérodrome de cuillère avec effet 6 c'est en tout cas la première fois que je viens avec le DR400 on verra ce que ça donne je sors le troisième cran de volet je m'indique en base quoi que je peux dire que m'indiquer en finale alors la vitesse d'atterrissage pour le DR400 elle est de 120 km heure oh mais c'est pas possible de laguer autant c'est chiant ça devrait être interdit remettre un peu de gaz oh la la alors on va toucher alors les freins enfin bon j'ai cru que j'allais pas y arriver ça lagait tellement alors pour le roulage comme on est sur une piste en air faut mettre un petit peu plus de gaz alors on peut enlever la réchauffe carburateur la pompe à carburant et on peut rentrer les volets alors on va essayer d'aller se mettre à côté du DR400 là c'est sympa c'est l'héros donc il est aussi fait par flylogic alors on indique le numéro de piste de DQG bon alors j'arrive un peu comme un bourrin j'ai pas l'habitude de rouler sur les pistes en air faut mettre plus de gaz oh non on va aller se mettre à côté de celui là côté de celui là je préfère c'est pas dans l'herbe oh Excusez-moi pour mon roulage Qui n'est pas très régulier Voilà On va essayer de se mettre à la même hauteur que lui Parfait Et voilà On est arrivé à Gruyère J'espère que cette vidéo vous a plu Malgré mon roulage Pas super joli joli Alors Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime Ou un commentaire Ca fait toujours plaisir Ca me motive pour faire des autres vidéos Si vous aimez mes vidéos N'hésitez pas non plus à vous abonner Et sur ce je vous dis Bye tout le monde Et à plus tard pour un prochain vol